Donc ici on a la carte des pontes, donc une fois téléchargé le MNT Earth Explorer, on peut l'importer pour voir la différence, juste pour vous montrer, donc ici MNT, ajouter, fermer, on va vérifier le système de projection, propriété, en principe c'est en degré, vous voyez, donc c'est en degré, donc il faut que le système de projection ne soit pas géographique, mais plutôt un système projeté, donc ici le système c'est géographique, le système, le SCR c'est géographique, et ici le SCR il doit être en principe projeté, voilà, de préférence on travaille avec le système projeté. Bien, alors ici on a les courbes de niveau, mais avec, bien sûr, sous forme de pixels, sous forme de rasteur, vous voyez ici les pixels, donc chaque pixel il nous importe sur la pente, donc la valeur de la pente, pour vérifier, on va aller à information ici, identifier des entités, et on va cliquer, donc ici la pente elle est de 2,1, 0,1, ici la pente elle est de 33, etc, etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va extraire les pixels, donc les pixels on va les rendre sous forme de vecteurs, c'est-à-dire on va vectoriser, on ne va pas vectoriser réellement, mais on va demander au logiciel de faire cette tâche, donc rasteur, conversion, et on va faire polygoniser, c'est-à-dire rasteur vers vecteurs, vous voyez, donc rasteur, conversion, rasteur vers vecteurs, voilà, donc j'ai oublié de vous dire que la valeur des pentes, on va faire polygoniser, rasteur vers vecteurs, donc le champ qu'il va créer, c'est dn, on va dire valeur, on va dire valeur tout simplement, donc ici, vers tel quel, ici c'est bon, donc on préfère soit un fichier temporaire, ou bien on peut directement enregistrer les pentes, donc pentes, enregistrer, on va dire exécuter, voilà, en principe, les fichiers, ou bien les pixels se sont transformés en vecteurs, donc ici, si on ouvre la table d'attributs, donc ouvrir la table d'attributs, on va trouver la valeur des, la valeur des pentes, bien la valeur de chaque, la pente de chaque, de chaque vecteur, bien, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on va faire une classification, donc cette tâche, bien cette transformation, va permettre de faire des, une classification personnalisée, c'est-à-dire, c'est nous qu'on va personnaliser les, les seuils, les seuils, bien, bien, donc ici, les classes des pentes, donc on reconnaît généralement 5, 5 classes, alors si la pente est comprise entre 0 et 3, on dit que la pente est nulle, donc c'est plat pratiquement, alors si cette valeur, elle est comprise entre 3 et 12, on dit que la classe des pentes est faible, donc c'est une faible pente, donc 12, 20, c'est plutôt modéré, alors les pentes fortes commencent à partir de 20 degrés, on va dire jusqu'à 35 degrés, et au-delà de 35 degrés, on va dire que la pente est abrupte, donc on a 5 classes, ça varie entre le nul et la abrupte, c'est clair ? Bien, alors maintenant, on va classer les pentes, on fait double-clic, donc symbologie, alors on ne va pas garder symbole unique, mais on va faire graduer, donc graduer, donc ici, on va mettre la même palette des couleurs, donc comme ça, et on va l'inverser, donc si on va faire classer, donc la valeur, la valeur, ou bien le champ qu'on va utiliser pour classer les pentes, c'est la valeur, valeur de pente, donc valeur, alors on va mettre classer, du coup, il va proposer cette classification, c'est-à-dire 0, 6, 6 à 13, etc., nous, on veut faire notre propre classification, donc on va lui dire, on va faire double-clic ici, donc on va lui dire, alors, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Donc on va maintenant personnaliser les les seules, donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les pointes nudes, ça varie entre 0 et 3, donc on va mettre, on va faire double clic ici, on va dire la valeur basse 0 et la valeur haute c'est 3 donc ok il faut lier les limites, c'est à dire si je fais ici 3, automatiquement ça va changer ici si je ne fais pas lier, ça ne va pas changer ça reste l'ancienne valeur autrement dit le 6 donc ici si je peux mettre directement 0,3 la légende, on va dire pente nul nul donc ici on va mettre pente faible entre 3 et 12, donc 3 12 et on va dire que la pente elle est faible par la suite les pentes modérées on va dire c'est modérée entre 12 et 20 entre 12 et 20 on va dire que c'est modérée alors les pentes fortes c'est entre 20 et 35 et on va dire forte bien sûr la valeur maximale de notre pente c'est c'est 33 donc inutile de faire la dernière classe on peut même la supprimer donc on aura cette classification donc nul faible modérée forte on peut ici à la limite changer une couleur plus foncée pour ok on va mettre ici un jaune alors là on garde tel quel donc appliquer bien sûr on peut si on veut faire plus on peut ajouter d'autres classes mais quatre classes c'est largement suffisant bien alors ici qu'est-ce qu'on a on a eu les valeurs de pente donc normalement on on désactive ou bien on annule la couleur du trait on aurait dû le faire dès le départ mais c'est pas là ok donc c'est bon appliquer ok donc ici qu'est-ce qu'on a on a les valeurs ou bien les classes des pentes bien sûr ici à la différence on peut afficher uniquement par exemple les pentes les pentes faibles vous voyez donc on peut afficher uniquement les pentes faibles ou bien les pentes fortes pour pouvoir les visualiser et chercher par exemple ou bien faire faire des recouvrements entre la topographie et les pentes bien bien sûr on peut faire la même chose avec les altitudes avec la main t donc on peut vectoriser etc etc et faire des classes par exemple tous les 100 mètres ou bien tous les 50 mètres bien alors maintenant on veut faire le pourcentage de chaque classe on peut faire le pourcentage ou bien la superficie de chaque de chaque classe c'est à dire je veux connaître la superficie des classes nulles des pentes nulles je veux faire la superficie des pentes nulles et des pentes faibles et des pentes modérées et des pentes fortes par la suite je peux faire une un tableau Excel ou bien des diagrammes pour faire la part de chaque catégorie donc qu'est-ce qu'on va faire donc bien sûr on doit enregistrer toujours voilà ici on va on va faire double clic ou bien pardon donc on va ouvrir la table d'attributs table d'attributs et on va ajouter une valeur ici on va ajouter une colonne ou bien un champ un champ on va mettre surface bien alors pour cela il faut bien sûr ouvrir la calculatrice des champs alors ici en principe vous avez vu cette cette ce processus dans des vidéos précédentes donc je vous conseille de mettre de créer un nouveau champ virtuel pourquoi si si jamais ça change ici ça va changer automatiquement dans la valeur dans le nouveau champ donc le nouveau champ on va l'appeler surface de cours donc surf et on va le mettre en hectare alors surf avec r c'est plus beau alors on va mettre un nombre décimal pour faire des virgules alors ici tout simplement on va pas trop compliquer la chose donc on va aller à géométrie et on va mettre area dollar area dollar area bien alors ce dollar area on va comme notre notre unité c'est le mètre donc nous on veut que ce soit en hectare donc si on fait area vous allez voir que la prévisualisation ici c'est 1461 mètres carré donc pour le transformer en hectare on doit le diviser par 10 000 pourquoi 10 000 parce que 10 000 10 000 mètres carrés c'est c'est un hectare donc alors on fait area dollar area c'est ce qu'on fait ou elle oui monsieur oui monsieur très bien donc dollar area sur 10 000 pour avoir les données en en hectare donc vous voyez ici que 0,14 hectare mais le pixel c'est 0,14 hectare mais si on va additionner par la suite ça va être un grand chiffre alors on peut mettre 2 2 alors 1 j'ai oublié malheureusement j'ai oublié comment mettre uniquement 2 chiffres après la vague il faut bien chercher l'expression voilà c'est pas grave c'est pas un j'ai voilà Sous-titrage ST' 501 ... C'est pas grave, donc on va laisser tel quel. Je vais oublier malheureusement. Alors, un peu vert, ok. Donc du coup, on a un nouveau champ, un nouveau champ de surface en hectare. Bien, maintenant, on va faire des statistiques. Donc, le vecteur, on va voir qu'est-ce que ça donne calculé sur la surface. Bien, alors on va maintenant calculer la superficie de chaque champ. Donc, on va afficher uniquement les pontes faibles. Donc, on va sélectionner ou bien on va sélectionner. Maintenant, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à vecteur. On va utiliser l'outil d'analyse spatiale. Donc, outil d'analyse statistique basique pour les champs. Donc, pontes, on va uniquement calculer les entités sélectionnées. Donc, on va chercher surface. Et on aura exécuté. Alors, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la somme. Vous voyez ici la somme ? Donc, la somme, c'est 902 hectares. Donc, on peut faire un tableau. Donc, on revient ici, par exemple. Donc, on peut faire un tableau, Excel. Alors, on va dire, au hasard, comme ça. OK. Donc, ici, on va dire, pontes. Alors, pontes. On va dire, valeurs. Et, on va dire, surface. Bien sûr, vous, vous affinez mieux. Alors, on va dire, pontes faibles. Cette pente faible, elle est comprise entre 0 et 3 degrés. Alors, sa surface est 902,5 hectares. Donc, 902,5 hectares. Bien. Donc, par la suite, on fait la place suivante. Donc, la même démarche. Donc, la classe des pontes faibles. On sélectionne. Par la suite, vecteur, analyse, statistiques basiques. Pontes ont été sélectionnées. Uniquement, surface, la même chose. Donc, ici, vous avez 3.944. Bien. Par la suite, des pontes modérées. Vecteurs, statistiques basiques. Pontes, surface, exécutées. 2,754. Contrable C. Contrable V. Bien sûr, on remplit toutes les autres classes. de même. Les pontes fortes. Vecteurs, analyse, statistiques basiques. Et surface. Exécutées. Donc, ici, on a notre, la part de chaque classe. Bien sûr, on peut ajouter une nouvelle. Alors, on va insérer. Je ne sais pas comment insérer. On va insérer. On va dire la part. La part de chaque classe. Donc, on va faire le total ici. Le total. On va additionner tout ça. Par la suite, 902 sur le total. 300. Et on aura la part de chaque classe. Et par la suite, transformer. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, on va faire. Donc, on aurait pu le mettre Excel. Donc, on va coller. Donc, on va faire. Le total ici. Donc, ici, la part, c'est égal. Celle-là, sur 5,709. 300. 15,8. Et voilà. Par la suite. Donc, ici, on peut écrire. Nul, faible. Plutôt, ça, c'est nul. Alors, nul, faible. Nul. 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 Alors, la valeur, c'est 3,6. 3,6 degrés. C'est ça. 3,12, pardon. 3,12. Alors, ici, 12, 20 degrés. Ici, 20, 35 degrés. Donc, bien sûr, vous, vous affinez mieux que moi. Et voilà, on obtient comme ça. Donc, par la suite, on va insérer un tableau, un dégramme. Alors, d'ici, on va mettre sélectionner. Donc, sélectionner. Modifier. Comme ça. OK. OK. On peut, par la suite, faire ce qu'on veut. On va faire ça. Bien. Donc, on va copier ici. OK. OK. Également, on peut faire la même chose avec le tableau. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va écrire les comptes. On peut également, donc, ici, c'est fermé. Bien. Par la suite, on va exporter toutes ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans notre cahier de charge ? Donc, les lignes de crête. Donc, la ligne de crête, on va la faire avec Global Maple. Donc, avec la chèdre. Donc, ici, analyse. Alors, on va voir, tool. Non, c'est pas tout, analyse. Alors, find edge lines. Donc, on va mettre OK. Et du coup, il va nous donner les lignes de crête. Ça, ce sont des lignes de crête. Donc, c'est pas la peine de compliquer les choses. Donc, on va mettre 100. OK. Voilà. C'est les lignes de crête. Donc, double-clic. Line, use. On va augmenter un peu, peut-être. 5. OK. Appliquer. 5, c'est trop. On va mettre 3. Appliquer. OK. Donc, on fait la même chose. Une capture d'écran. On peut apprécier davantage. Mais ça, c'est le basique. Vraiment, c'est le basique. Donc, on fait. On ajoute le titre. Voilà. Donc, on a terminé notre cours pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. OK. Très bien. Alors, je vous remercie. Bon, alerte. Bon. Bon.